Il y a une résistance qui se met en place à tous les niveaux, que ce soit au niveau gouvernemental, avec la vraie république, c'est-à-dire celle dirigée par Laurent Gbagbo. Au niveau économique, vous voyez que les bailleurs de fonds coupent tous les liens. On va même jusqu'à mettre l'embargo sur les médicaments. On va jusqu'à retirer la signature sur les livres comptes de la Côte d'Ivoire au niveau de l'UEMOA, donc une extension de la BCAO. Il y a tout un processus mis en place. Si vous voulez une armada confectionnée pour permettre à la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo et aux Ivoiriens de plonger plus bas que terre. Donc il fallait pour tenir le coup vraiment s'organiser. Et comme vous le savez en Côte d'Ivoire, il y a un monsieur qu'on appelle Charles Blégoudet, qui malheureusement aujourd'hui est à la CPI et que je salue et que je respecte beaucoup. Ce monsieur a une fois de plus organisé la résistance au niveau de la jeunesse ivoirienne. Et vous avez constaté qu'aux mains nues, nous avons essayé de défendre notre pays une énième fois. Mais c'était hélas sans compter véritablement le fait que cette fois-ci, Nicolas Sarkozy et toute la communauté internationale avaient décidé de faire véritablement un passage en poste, même sur le corps des Ivoiriens. Et il y a eu carnage à Bidjan. Il y a eu carnage pour permettre à Ouattara de s'installer au pouvoir. Dans un cadre républicain, dans un cadre purement républicain, il est, si vous voulez, le leader des jeunes patriotes. Il a un mouvement politique qu'on appelle l'Alliance des jeunes patriotes, qui est plus un mouvement de lobby dont le COSEP faisait partie, le COSEP qui a son mouvement à lui. Donc quand les jeunes vont le voir, pour dire général, il s'était proclamé général de la rue, mais c'est juste péjoratif. Quand ils disent général, on fait comment ? Le pays est attaqué, il faut bien qu'on le défende. Il dit, vous ne pouvez pas défendre le pays en étant dans les milices et dans des composantes non reconnues, non conventionnelles. Je souhaite que vous allez vous faire enrôler dans l'armée ivoirienne, de manière légale. Puisque l'armée même avait besoin de recrutement, en fait. L'armée avait besoin de recrutement. C'était pour lui de galvaniser ces jeunes-là, pour lui, allez vous faire enrôler, et que de manière légale, vous défendez votre pays. Ce n'est pas constitué de milices. Ce n'est pas constitué de milices. Moi, je veux dire, par exemple, que si vous, madame les journalistes, vous avez votre pays attaqué, que vous avez un jeune frère qui est là, et que l'armée a besoin de bras valides, vous allez lui dire, mais va t'enrôler dans l'armée, puisque le pays a besoin d'être défendu. Cela a existé partout dans le monde. On a fait, je ne sais pas, je n'ai pas les thèmes militaires, mais parfois il y a eu la réquisition, sur tous les plans. La réquisition humaine, la réquisition alimentaire, la réquisition matérielle. Le ministère de la Santé passe régulièrement des contrats avec l'Union européenne. Et donc, c'est ce qui s'est passé. La Côte d'Ivoire a respecté ses engagements vis-à-vis de l'Union européenne. Donc, c'était à l'Union européenne, maintenant, de respecter, elle, son engagement vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, en fournissant les médicaments et le matériel médical à la Côte d'Ivoire. La commande avait été faite, etc. Le bateau, ce qui est grave, c'est que le bateau qui était chargé de la commande ivoirienne venait livrer les médicaments en Côte d'Ivoire, il était sur la mer. Lorsque l'embargo a été lancé. Et lorsque l'embargo a été lancé, le navire qui transportait la commande ivoirienne de médicaments a été détourné sur Dakar. Vous dites, non, vous n'allez plus en Côte d'Ivoire, mais vous allez à Dakar pour décharger les médicaments que la Côte d'Ivoire a commandé sur Dakar. Alors, pendant ce laps de temps, vous vous rendez compte ? Il y avait une rupture de médicaments. Les gens qui étaient blessés, qu'on emmenait dans les hôpitaux, on ne pouvait plus les soigner. Les gens qui étaient malades, on ne pouvait pas les soigner. Les officines qui étaient servies par rapport à cette commande de médicaments n'avaient plus de médicaments. Vous vous rendez compte ? Ce n'est pas un crime contre l'humanité, ça ? Vous voyez, c'est quelque chose d'abominable qui a été fait à la Côte d'Ivoire. Et cette période-là, il faudrait bien qu'un jour, on puisse ouvrir une enquête, qu'on puisse en parler, et que les coupables répondent à leur acte, parce que ce n'est pas normal. Je pense que la résistance du système bancaire en Côte d'Ivoire a été l'acte le plus héroïque du peuple ivoirien. Pourquoi ? Parce qu'on s'est retrouvé avec la filiale de la Société Générale française et la filiale de la BNP Paribas, qui ont décidé d'asphyxier l'économie ivoirienne, c'est-à-dire d'empêcher que les salaires des Ivoiriens soient versés. Parce que quasiment tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire ont des comptes dans ces banques. C'est-à-dire que le plus gros chiffre d'affaires des banques françaises, BNP Paribas et la Société Générale, leur plus gros chiffre d'affaires est fait par des fonctionnaires ivoiriens. Ce sont des revenus stables et réguliers qui tombent à la banque. C'est à travers ce dispositif que Nicolas Sarkozy a décidé également d'agir en fermant le robinet et les informaticiens ivoiriens et tout ce que la Côte d'Ivoire compte de spécialistes de système de sécurité bancaire, ils se sont mobilisés pour déverrouiller ce système, au point que les fonctionnaires ont été payés et ça a évité une crise. Parce que l'objectif de cette action consistait à amener les Ivoiriens à se révolter contre le régime qui lui-même était déjà en difficulté politique avec cette histoire de crise postélectorale. Comme toujours, ce sont ces médias internationaux, radio et télévision, financés par le ministère des Affaires étrangères, qui sont financés sur le budget national, ce sont ces médias, vous le savez comme moi, qui donnent le ton. Et l'autre, la presse française, elle est suiviste. Lorsqu'il s'agit de l'Afrique, elle suit généralement la ligne officielle du pouvoir. France 24, France 24, RFI, France 24, c'est du matraquage. Franchement, c'est du matraquage, matraquage. La presse française en Afrique, notamment en couvrant les événements en Afrique, c'est que ces journalistes deviennent des acteurs. Ce ne sont plus des observateurs. Ce sont des acteurs, ils ont à leur parti pris. C'est connu, enfin, c'est un salaud. La rédactrice en chef, il faut le dire, tout le monde le sait, une des grandes rédactrices en chef, patronne de la rédaction des RFI, a dansé le jour où Bagbo a été abattu, sorti, a dansé dans son bureau, sous les yeux d'un certain nombre de journalistes, ravie, heureuse qu'elle était. Je crois qu'il faut le dire, je le lâche, pardonnez-moi, mais c'est rapporté par un journaliste intérieur qui était accablé en voyant ça. Tout le monde sait qu'il y avait aux Antilles Bagbo, mais primaires, un paquet. C'est nul. C'est simplement, bon, c'est comme ça, parce que c'est l'Afrique, parce qu'on est des chefs, et vous entendez un journaliste, un petit, pardonnez-moi, un petit journaliste, parfois, dire, j'aurai sa peau, sa peau politique, bien évidemment, alors on y va. C'est ça la France-Afrique, ma chère. J'ai envie de dire, c'est plus ça que les voyous qui prennent de l'argent, qui vont, vous les verrez toujours, ceux-là. Mais ceux qui distillent cette information et qui agissent de manière aussi inulatérale et grotesque, ceux-là, ce sont les véritables pourfondeurs, j'ai envie de dire, de la morale politique. Il y a quelques mois, on s'est dit que c'était peut-être l'occasion. On arrivait aux abords du 11 avril 2012, donc un an après la fin du coup d'État et la chute de Bagbo. Ça faisait dix ans que le titre existait. On a monté une espèce de coup, un numéro qui, à la fois, est sorti ici en France, mais qui est sorti aussi en Côte d'Ivoire, mais sous l'appellation Nouveau Courrier. Ici, à la place, il y avait écrit Nouveau Courrier, qui est donc le quotidien phare avec notre voix de la presse dite bleue en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la presse plutôt pro-Bagbo. Et c'est exactement le même contenu, puisqu'il a été coproduit rédactionnellement par le Nouveau Courrier et le Gris-Gris. Simplement, en l'appelant Nouveau Courrier, on permettait de le sortir en Côte d'Ivoire et d'être vendu normalement. Alors, il a quand même reçu un blâme. Oui, on a toujours des trophées, quand même. Alors, le blâme, c'est, en plus, paradoxalement, c'est à cause des propos d'un politologue français, Michel Galli, qui a appelé l'accession au pouvoir de Ouattara, le coup d'État franco-onusien. Et le Conseil national de la presse ivoirienne a infligé un blâme au Nouveau Courrier pour cette expression. Et donc, au Gris-Gris aussi, nous sommes solidaires dans la douleur. Et puis, il y a sur Internet des choses sur lesquelles on tombe, qui ne souffrent pas de discussion. Je veux dire qu'il y a, ici, le 8 décembre 2010, l'AFP annonce que l'Afrique du Sud lâche Bacbo. C'est-à-dire, le 20 mars, Zouma est à Abidjan, où il réaffirme que, d'après lui, c'est Bacbo qui a gagné les élections. Ça ne dérange pas l'AFP. Ici, on a, là, c'est de l'escroquerie intellectuelle. C'est Paris Match. En tout début de crise, dans les premiers jours de décembre, il n'y a pas encore véritablement d'affrontement. Pour pouvoir jouer sur ces logiques d'affrontement, de violence, pour pouvoir titrer Bacbo Ouattara, le face-à-face armé, alors que leur article dit que, jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'affrontement. Mais pour pouvoir étayer ce titre qui les excite, ils vont chercher une photo où on voit des gens qui, manifestement, s'affrontent dans la rue. C'est une photo qui date de janvier 2010. C'est même écrit sur le... Je n'ai pas fait d'enquête, j'ai trouvé ça sur leur site. Mais ils l'utilisent sans vergogne. Ici, ça, c'est assez drôle et macabre. En octobre 2010, soit deux mois avant les élections, l'ONU-Ci a fait passer un appel d'offres pour trouver des entreprises spécialisées dans les questions mortuaires. La fabrication de cercueils, etc. On se demande bien pourquoi l'ONU-Ci, un mois et demi avant l'élection ivoirienne, cherche à acheter des cercueils. On pourra peut-être qu'un jour, ils nous diront... On a ici le JDD, le journal du dimanche, un des fleurons de la presse française, un des plus achetés, qui nous dit « La France doit-elle intervenir pour imposer Ouattara au pouvoir ? » Je pense qu'ils ne se rendent même plus compte, c'était un sondage qu'ils faisaient auprès de leurs lecteurs. Ils ne se rendent même pas compte que l'intitulé même de la question est injurieux. C'est illégal, je veux dire. La France n'a pas à imposer qui que ce soit. Et on n'a pas besoin de l'opinion des Français sur cette question. On a, par exemple, ici, bien sûr, le point dont je vous parlais tout à l'heure, la Suisse bloque d'éventuels fonds de Bagbo. Ça, c'est mon préféré, c'est le chef-d'oeuvre. On a, mars 2011, Human Rights Watch, financé par George Soros, qui prêta un avion de campagne à Ouattara, et qu'on retrouve Human Rights Watch impliquée en Libye et en Syrie, toujours dans le rôle du menteur, qui, eux, disent « Les ONG sont les nouvelles informatrices. Parfois préposées à la déstabilisation par campagne de presse, Human Rights Watch a reçu 100 millions de dollars de l'affairiste international et notoire ennemi des États et des frontières, George Soros. » Soros a aussi prêté un avion pour sa campagne à Ouattara. Human Rights Watch titre « Les exactions commises par les forces de Bagbo s'apparentent à des crimes contre l'humanité. » Puis, en sous-titre « Alors que la crise s'aggrave, les deux camps se rendent coupables de graves abus. » Donc, le sous-titre est honnête, relativement équilibré. Le titre, lui, n'incrimine que les bagbots. Et c'est en permanence. Là, c'est une sélection. On en a pris neuf. On pouvait faire, chaque jour, 20 captures. Tous les journaux de ITV et de BFM ont été mensongers, ont omis de rappeler des faits en permanence. C'est-à-dire que le strict minimum, le vademecom journalistique n'a jamais été respecté. C'est-à-dire qu'on va dire que Paul Yaoundré, président du Conseil constitutionnel, est un proche de Bagbo. Ce qui est faux, historiquement et humainement. Il a été mis là pour des raisons beaucoup plus géographiques et politiques que par proximité avec Bagbo lui-même. Mais on n'a jamais dit que la commission électorale indépendante était dans sa composition à 80% Ouattaris. Jamais un média français ne l'a dit. Du 29 novembre, tous les jours, on me disait, parce que des SMS d'Intox circulaient qui disaient Ouattara gagne, Ouattara gagne. À partir du 29 novembre, moi, je répondais à tout le monde. J'attends la décision du Conseil constitutionnel. C'est lui qui dit le droit. C'est lui qui donne la décision finale. Ça n'a jamais été respecté. On n'a jamais pensé qu'il y avait un État en Côte d'Ivoire. Qu'il y avait des institutions auxquelles les gens se référaient. Auxquelles les gens croyaient. Parce qu'on ne pense pas qu'il y a de la politique réelle. Vous savez tout ce qu'on déclenche ? Des ONG avaient accusé le président Laurent Gbagbo de charnier dès 2010. Mais plus grave, c'est l'ONU-Ci, l'organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui a mis sur son site internet qu'il y avait des charniers en Côte d'Ivoire, dans une zone que le gouvernement leur empêchait d'avoir accès à cette zone. Donc, un ancien député norvégien, Lars Rys, qui a été député au Parlement européen, il a été choqué qu'au 21e siècle, il y ait des charniers sur une partie d'un territoire et qu'un État refuse à l'ONU d'y avoir accès. Il a payé son avion, il est venu en Côte d'Ivoire. Il a demandé à ce que les autorités ivoiriens, notamment le milieu de l'intérieur du président Laurent Gbagbo, l'autorise à aller visiter les sites qui ont été indiqués par l'ONU-Ci. Il a été autorisé, encadré. Et il est allé à l'ONU-Ci pour prendre les agents de l'ONU-Ci, pour dire, allons sur le site, je viens d'obtenir les autorisations pour visiter les sites. Et l'ONU-Ci lui dit non, il n'y a pas de site. On nous a demandé de mettre ça sur Internet qu'il y a des charniers. Et comment ça ? Ce député norvégien, Lars Rys, a tellement été outré qu'il a fait une conférence de presse pour dénoncer cette cabale. Comment peut-on accuser le gouvernement de le président Laurent Gbagbo de constituer des charniers ? Et qui accuse le président Laurent Gbagbo ? C'est l'ONU. Et l'ONU indique que non, il n'est rien, mais nous avons mis ça sur nos sites. Exactement comme les avions biélorusses ont accusé le président Laurent Gbagbo d'avoir obtenu par la Biélorussie une livraison d'armes et de munitions. Et ça, c'est encore l'ONU. Lorsque la Côte d'Ivoire a protesté que l'ONU a fait son enquête, il n'en était rien, l'ONU a préféré présenter ses excuses à la Biélorussie et non à la Côte d'Ivoire, qui, elle, avait protesté. Qui a produit ce rapport à l'ONU pour indiquer que le président Laurent Gbagbo et son gouvernement avaient reçu des armes ? Nous étions en situation de défense. Nous étions constamment attaqués. Et notre problème, c'était de contenir l'attaque pour donner une chance à la paix. Et ça a été vraiment la seule stratégie. C'est pour ça que j'indique l'état des nécessaires. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas faire autre chose que de contenir, de retarder pour que la discussion politique puisse aboutir. Donc, tous ceux qui ont accusé le président Laurent Gbagbo et l'armée ivoirienne d'avoir fomenté des charniers, l'ONU si notamment, n'ont pas pu prouver les éléments de leurs accusations. Laurent Gbagbo et l'armée ivoirienne n'ont jamais constitué des charniers. Aujourd'hui, l'on parle de ces pays. Et on déporte quelqu'un qui était dans son palais, qui n'a pas demandé à son armée d'attaquer. Qui a été attaqué. Qui a eu une armée régulière qui a riposté. On a amené des mercenaires. On a amené l'ONU, les soldats de l'ONU qui ont combattu. Des soldats français, militaires français qui ont combattu. Pour enlever quelqu'un. Juste à côté, à l'ouest. Les hommes de M. Soro, Guillaume et Ouattara arrivent dans une ville du Ekué. Où se trouvent à 500 mètres des ONG, la Croix-Rouge et autres. Où toute une nuit, la ville est encerclée. Où se trouvent à 500 mètres des soldats de l'ONU. On encercle une ville, la ville. On fait sortir tous les jeunes. Près de mille. Dont on demande les pièces d'identité. Pour voir de quelle ethnie vous appartenez. Ceux dont l'ethnie a soutenu Babou. Près de mille. Ont été exécutés froidement. Je le dis parce que le rapport de la Croix-Rouge est clair. Madame, pourquoi cette scène-là, où il y a eu mille personnes qui ont été exécutées. Pourquoi cette scène-là ne fait pas la une du monde entier. Quand on parle de ces pays. Pourquoi les auteurs de cette scène-là. Les auteurs de ces crimes-là. N'ont pas fait la une des journaux occidentaux. Madame, il s'agit de mille personnes. De près de mille personnes. La Croix-Rouge a été claire. Que c'est les hommes de Soro Guillaume qui ont pris la ville. Dans la nuit jusqu'au matin. Ils ont fait un rapport. Expliquez-moi. Pourquoi ce crime, ces crimes, c'est que près de mille jeunes. Ont été exécutés dans toute une nuit. Les images sont là. Pourquoi personne n'en parle. Pourquoi ces probagons qui ont été exécutés, la personne n'en parle. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un qui est devant la CPI. Expliquez-moi. Que fait Gbagbo à la CPI ? Quand on parle de crime contre l'humanité, madame. Alors ça, c'est un crime contre l'humanité. Il y en a, on met mille qui ont été exécutés toute une nuit par les hommes de Soro Guillaume et de M. Ouattara. Mais non. On met un blackout. Ça, 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 ça. Ça n'a rien à voir avec la CPI. Non. On veut casser du babou parce que ces idées expansionnistes peuvent prendre toute l'Afrique. Donc il faut forcément le condamner. Dans une société soi-disant ouverte, comme dirait George Soros, une société de la transparence médiatique, il y a des épisodes coloniaux où on ne sait pas encore, je ne me prononcerai pas, par exemple, sur ce qui s'est passé à Bouaké, les 10 morts et les 30 blessés français, les 60 et plus morts ivoiriens à Abidjan et les 1 000 ou 2 000 blessés. Il y a une sorte d'omerta, de, comment vous dites, caméra au secours, de chambre noire, où, par exemple, en 2011, en avril 2011, on ne s'y est toujours pas. Le nombre de victimes des forces pro-Wattara d'un côté, FRCI et Dozo, Abidjan et à l'intérieur du pays, et même des morts, des bombardements franco-onusiens sur, je rappelle, la résidence, la présidence, les camps habités, comme à Kuedo et Agban, jusqu'à un CHU ou un supermarché ou des cités universitaires. On ne sait pas combien il y a eu de morts et de blessés. Alors, ceux qui le savent, c'est peut-être votre prochaine investigation, c'est la Croix-Rouge ivoirienne et le CICR à Paris et à Genève, qui ont les chiffres mais qui ne veulent pas les donner parce que c'est des chiffres ultra sensibles. Le président Guagbo avait demandé qu'une enquête soit faite pour situer justement les responsabilités. C'est d'abord pour voir le nombre de personnes qui ont péri pendant cette période tragique et puis ensuite pour situer les responsabilités. Malheureusement, l'enquête n'a pas pu aller jusqu'à son terme puisque le président Guagbo a été arrêté. La ministre de la Santé qui était chargée de faire ses investigations, elle aussi, elle a été arrêtée. Et on l'a emprisonnée dans le nord de la Côte d'Ivoire pendant des mois entiers sans jugement. L'Union africaine a saisi le gouvernement et a saisi M. Ouattara le 26 mars 2011 pour dire que M. José Brito, qui est du Cap-Vert, a été désigné pour donc aider à trouver une solution pacifique. Et les discussions sous l'arbitrage de M. José Brito devraient démarrer le 5 avril à Addis Ababa. Et c'est le 28 mars que M. Sarkozy et M. Ouattara décident, au lieu d'attendre que l'initiative de l'Union africaine aille jusqu'à son aboutissement, décident d'attaquer la Côte d'Ivoire et de nous faire la guerre telle qu'elle a été faite. Je ne vous apprends rien, le 3 et 4 avril 2011, la Licône est arrivée avec 4 ans val, avec 300 mercenaires, entre griffes, mais 300 forces d'élite qu'on appelle la Légion étrangère, débarquées à direct du matériel lou sur le tamac de l'aéroport Fris-Soufou-Boigny d'Abidjan. Au moins, j'étais déjà difficile d'être responsable d'une armée qui, pendant 8 ans, était sous embargo et qui s'est retrouvée dans un état de nécessité. C'est-à-dire que vous n'avez pas préparé une guerre, vous n'en avez pas les moyens, parce que vous êtes sous embargo, vous avez des hommes qui veulent combattre, mais les armes qu'ils ont ne suffisent pas et les munitions suffisent tout juste pour 48 heures de combat. Donc, on ne peut pas engager une guerre avec des munitions qui suffisent pour 48 heures de combat à charler. Donc, nous étions en état de nécessité, c'est-à-dire sur un état de défense. Nous sommes restés constamment en situation de défense. Et nous avons vu la France, l'ONU-Ci, la CDAO, des mercenaires, bien sûr les rebelles du MPCI, bien renseignés, couverture aérienne de l'ONU-Ci et de la France, combattre une armée qui, depuis 8 ans, est sous embargo. Et ils ont donc ennivé l'ensemble de nos dispositifs de défense. Et bon, mais nous étions impuissants. Nous étions impuissants. Parce qu'il y a des symboles auxquels le pouvoir, le système amalgamé qui a amené M. Ouattara au pouvoir, il y a des symboles qu'ils ont attaqués, les universités. D'abord, c'est des lieux normaux, dans la situation normale d'un pays, c'est des lieux de contestation, c'est normal. C'est les lieux où on réfléchit, où on réfléchit sur les questions de société, où il y a des problèmes, des jeunes conformes, dans des conditions difficiles. Donc, il y a beaucoup de revendications d'étudiants, d'enseignants, mais également de personnels administratifs par rapport à leurs conditions de travail. Donc, c'est les premiers symboles qu'ils ont attaqués, sous prétexte qu'il y avait les milices de Goubabou sur le campus. L'université d'Abouba, par exemple, ils se sont attaqués en premier accord. Au service informatique et puis au service de la scolarité. C'est tout un symbole. Qu'est-ce qu'on vise ? C'est la mémoire. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces étudiants ? Qu'est-ce qu'il en est des armes qui étaient sur le campus ? Il n'y a pas eu d'enquête. L'ONU-Ci qui est prête à faire des enquêtes pour tout, mais on aurait pu faire une enquête sur les universités qui ont été bombardées. Dans quel pays on bombarde les universités impunément ? On ne sait pas pourquoi. L'université, ce n'est pas des bases militaires. On n'a pas fait d'enquête. On n'en parle plus. La France a financé la reconstruction des universités. Parce que quand les derniers moments pour faire l'assaut sur la résidence du président, il faut savoir que le président avait quand même un bouclier humain. Il y avait des jeunes patriotes qui avaient constitué un bouclier humain. Donc tous ceux-là, mais ils n'ont pas fait dans le détail quand les chars avançaient. Il y avait plus de 80 chars de la LICON et de l'ONU-Ci qui se sont dirigés vers la résidence du président. Donc dans le cortège, parce qu'ils ne faisaient pas un défilé du 14 juin, c'était la guerre. Donc tout ce qu'ils trouvaient, ils tiraient dessus. Et donc pour ne pas laisser des traces, ces camions-là, leur rôle c'était ça. Pour ne pas laisser des traces, ils ramassaient les corps en même temps. Et une chose étrange, ce jour-là, je saute dans mon taxi dans le 13e allant à l'aéroport. Le téléphone sonne, c'est Alpha Blondie. Il m'a dit, grand frère, qu'est-ce qu'il y a, ça va ? Je lui dis, oui, je suis dans le taxi, je m'en vais en Côte d'Ivoire. Il m'a dit, ne va pas, il ne faut pas y aller, tu vas être un otage. Ne le fais pas, grand frère. Il m'a parlé de là jusqu'à l'aéroport. Il essaie de me convaincre de ne pas partir. Mais je crois qu'on ne m'en aurait pas voulu sur le plan administratif que je ne vienne pas. Mais on n'abandonne pas un navire de cette manière-là. Voilà, mais voilà, donc otage. Et je suis dans la même rue que la résidence. Je suis à quelques 400 mètres de la résidence. Et devant chez moi, toute la rue est devenue un champ de bataille. Les gens sont là, les armes sont là, les blindés sont là. Même pour aller manger un morceau de bataille, il faut que les militaires puissent. Comme je bouge. Je prends mon crayon, qui est ma caméra. J'ai filmé. Et les bouclés humains. Quand arrive le 10, je suis devant l'entrée. Il y a cet hélicoptère qui me vise bien. Et baf, je rentre dans un endroit, il explose. Tout le monde est mort, découpé. C'est le seul qui sort indemne de ça. Encore. Et je vais passer la nuit du 10 au 11 dans ce bunker où je croyais aller trouver un petit refuge pour que si je rendais l'âme dans les heures qui viennent, mon épouse et ma famille aient un corps au complet. Eh bien, je vais vivre le bombardement toute la nuit. Pour finir devant des Africains qui me maltraitent encore. Des frères ivoiriens à moi, peut-être des neveux à moi. Alors que j'étais déjà blessé et que mon image avait fait le tour du monde. Non, 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 je vais m'enchever carrément. Et je perds connaissance. Maintenant, je me trouve dans la forêt, assis devant un peloton d'exécution. Des gens avec des fusils pointés sur moi et à ma droite, des corps alignés. Et là, ces trois Français, blonds, sur leur casque et gilets, qui sont là, interposés entre des frères ou des fils ivoiriens et moi, disant, ce monsieur ne laisse pas là, un type qui dégouline de sang, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est eux qui vont me sauver la vie. Vous voyez, c'est... Mais tous ces moments que je vis, est-ce... J'aurais aimé que ce soit simplement un cauchemar qui passe. Meilleur retrouvé, parce que vous savez, j'étais avec le président à la résidence, quand nous sommes sortis, c'est là qu'on nous a bastonnés, qu'on était auditionnés par le juge. Je lui disais, je dis, mais je le juge, je ne comprends pas. Et jusqu'aujourd'hui, personne ne me l'a expliqué. Cette hargne, cette haine dans les yeux de ceux qui étaient en face de nous, ces jeunes gens avec des armes. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Non, non, je me posais la question. Qu'ils vous bastonnaient, qu'ils vous chutaient, qu'ils vous insultaient. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a bien pu faire ? Devant ma fille, elle alors, elle aussi, on a subi tout ça jusqu'au golf. Quand on était arrivés à l'hôtel du golf, je me suis dit, on va rentrer dans le hall, ça ira. Mais quand on est rentrés dans le hall, j'ai subi justement aussi, je voulais aller parce que les gens de l'hône ici étaient là, je voulais aller sur un, il y a un qui était habillé justement, ce qui m'a poussé. J'ai vu des femmes arrêter là, j'ai dit, bon, c'était des femmes, peut-être qu'elles au moins, elles ont cœur. Mais il y a une qui a enlevé sa paire de chaussures, pour mes justes, et j'ai fait ça. Ah oui ! Mais j'en ris, et puis quand, après réflexion, après méditation, j'ai dit, mais c'est de pauvres gens. C'est de pauvres gens. Mais j'ai pitié. Et je ne sais vraiment pas ce qu'on a dû, on leur a mis dans la tête, pour manifester cette haine, cette hargne sur nous. Pourquoi ? Et je suis restée, on est restée confinée à 12 ou 13, là, dans cette chambre, pendant neuf jours. Mais on m'a tellement malmenée que j'avais des blessures sur la cuisse que je n'ai même pas sentie. Je ne sentais pas la douleur. Il a fallu que je me couche là, et puis je voyais que je saignais. J'allais à la pergola pour me faire sécurité. C'est tout. C'était en avril. En jouant, on vient me dire que je suis inculpé. Au départ, on appelait des parents qui nous sont venus parce qu'on n'avait plus rien, qu'ils nous envoyaient des choses et tout ça. Et puis après, on nous dit, vous êtes inculpé. Et c'est comme ça que ça. Vous n'avez plus le droit au téléphone. Vous n'avez plus le droit aux visites. À la pergola, on était déjà en prison. C'est mon Dieu qui est fort. C'est mon Dieu. Vous demandez la grâce du pardon, il vous donne le pardon. Il me donne de pardonner à tous ces gens-là. Je leur ai pardonné parce que la Côte d'Ivoire doit avancer. Si j'ai de la haine dans mon cœur, mais je ne dors pas. Je souffre. Je n'ai pas besoin de souffrir. Je ne veux même pas souffrir. Je veux aimer. Ah, c'était tendu. C'était tendu parce que à tout moment, on pouvait recevoir une balle. À tout moment, on pouvait... Bon, comme c'était... C'était le travail. C'était à cause du travail qu'on était là. Donc chacun faisait de son mieux. Quand j'étais à la résidence du père, quand les premiers bombardements commençaient, les gars parlent de Brocus. Bunkers. Il n'y a pas de bunker. Il n'y a pas de bunker là-bas. À la résidence, il n'y a pas de bunker. C'est le sous-sol. Et on était au premier sous-sol quand les Blancs ont bombardé le tunnel parce qu'ils avaient fermé le tunnel. Les Blancs ont bombardé le tunnel. C'est comme ça que le président nous a dit qu'on n'a qu'à descendre aux deux hommes sous-sol. Aux deux hommes sous-sol là-bas, ils ont mis de la fumée noire pour nous tuer, nous tous. Là-bas, on ne peut pas respirer. Donc, vers dix heures, le président nous a dit qu'on n'a qu'à remonter. Quand on est remonté, tout le monde était noir. Il dit qu'il allait vous laver, on va déjeuner. Tout le monde s'est lavé. On est allé dans un... Comment on l'appelle ? Il y a une salle-là, on l'appelle salle des ministres. Ils ont fait la table où on devait déjeuner. Les Blancs sont passés par derrière avec l'ONU-24. Pardon. L'ONU-6. Là, cette fois-ci, c'était l'ONU-6. Ils sont passés par derrière avec l'ONU-24. Ils ont lancé un obus. Le obus nous a tous dépassés. Et ça allait dans sa chambre. Oui, ça allait dans la chambre du président. C'est comme ça. C'est comme ça le président a dit bon, ceux qui sont moi dans ma famille, n'ont qu'à partir. Mais tu ne pouvais pas sortir de la résidence. C'était rempli de corps, rempli de corps. On était obligés de passer sur les corps pour sortir. Le président ne pouvait pas sortir parce qu'il y avait les snipers à l'ambassade de France. Le président ne pouvait pas sortir. Le jour où le président a mis pied dehors, il accompagnait Gourou. Gourou, c'est un militaire. Les blancs étaient à la résidence de France, là-bas, les snipers. Ils ont tiré sur le militaire. Le militaire est mort. Il y a les FRC qui sont venus chez moi. Ils ont tapé, il y a ouvert. Ils ont dit, on est venu prendre le matériel. J'ai dit, bon, ça y est là. Ils rentrent pour prendre le matériel. C'est ma fille, ils veulent le brûler. Donc, je me suis battu avec eux. C'est comme ça qu'ils m'ont pris. Ils m'ont dévalisé la maison. Ils m'ont mis dans le coffre de ma voiture. On m'emmène au golf. Mais arrivé au golf, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Tu vois ces dents-là ? Ça vient de ma bouche. À force de me frapper, ma dent est sortie. Il y a un colonel de la licorne qui est venu. Parce que quand on nous amène au golf, ils nous ont mis dans les... Je crois, dix minutes après, le blin est venu. Il dit, qui est Serge Bouguet ? Il dit, c'est moi. Il m'a pris de côté. Il m'a demandé si je n'ai pas filmé les événements. Il dit, non, je l'ai réfilmé. Et il a dit aux gens, ramenez-le chez lui. Donc, on me prend. On me met encore dans le coffre de la voiture. On me ramène chez moi. Ils prennent. J'avais cinq coordinateurs. Ils ont tout pris. Tout. Mais je dis tout. On me prend. On retourne. Le même colonel qui revient. Tu checkes. Il me dit, ça c'est quoi ? Comment ? Je ne connais même pas son nom. Il me dit, mais ça c'est quoi ? Tu n'as pas dit que tu n'as rien filmé ? Il a pris. Donc, je fais 18 jours ou comment on appelle le golf. 19, 20 jours, on ne sait même pas où on partait. On a atterrissé à Bounin. Et on est mis en prison. En tant que moi, je suis diabétique. Quand je suis rentré, ils n'ont plus mes médicaments. Ils ont jeté. Ils ont jeté mes médicaments. Donc, ils ont fait huit mois là-bas sans médicaments. Le 11 avril a été extrêmement pénible. Moi, ministre de la Défense, j'ai été informé par le commandant supérieur de la Gendarmerie de ce que des chars de l'armée française encadraient des rebelles du MPCI et faisaient mouvement vers la résidence du président Laurent Mbappé. L'ensemble de nos dispositifs de défense avaient été détruits par l'armée française elle-même du 4 au 10 avril. Et l'armée française était appuyée par les hélicoptères de l'ONU-C. Or, dans la résolution onusienne, c'est la France qui constitue une force d'appui de l'ONU-C. Et non le contraire. Dans la mise en œuvre du dispositif qui a entraîné l'arrestation du président Laurent Mbappé, c'est plutôt la France qui était en première ligne et puis l'ONU-C et jouaient les encadreurs. Donc ce détachement de chars de l'armée française qui a encadré des rebelles du MPCI qui ont fait irruption dans la maison qui avait été bombardée pendant une semaine et qui a entraîné l'arrestation du président Laurent Mbappé. Et puis les Nations Unies. Tout le monde sait qu'à côté des Nations Unies, Nicoletta, il y a des troupes africaines qui ont participé. À quel titre ? En dehors des contingents. Bourguinabé, Sénégalais, Béninois. Enfin tout ça va se savoir. Au Sénégal, il va y avoir une enquête. Il est question d'aller voir mais qu'est-ce qui s'est passé ? Quels militaires qui sont intervenus en dehors ? Parce qu'il y avait des militaires, un contingent sénégalais au sein de l'ONU-C. Mais il paraît qu'il y en avait d'autres. À quel titre ils sont intervenus ? Tout ça doit se savoir. Il est évident qu'il était difficile, l'opération de déstabilisation de la Côte d'Ivoire par les troupes françaises et en tout cas sur décision politique de Nicolas Sarkozy, il était difficile que cette opération se fasse en entrant par le grand portail de la présidence de la République. Donc il fallait trouver un moyen discret pour faire entrer les troupes françaises, les forces spéciales. Et effectivement, c'est par le tunnel qui relie l'ambassade de France à la présidence ivoirienne qu'on est passé en le pulvérisant parce qu'on l'a fait exploser pour permettre que les forces spéciales puissent avoir accès à la présidence de la République. Ce tunnel avait été mis en place à l'époque de Fouette-Boigny qui avait signé des accords militaires avec la France. Lesquels accords n'ont jamais été appliqués avec Bagdou ? C'est-à-dire que si le président de la République est menacé, soit par un coup d'État ou par des forces étrangères, la France a l'obligation d'intervenir. Et l'un de ces éléments d'intervention consistait à faire fuir le président par un tunnel qui le ramènerait à l'ambassade de France où il serait sous protection. Enfin, cette issue a servi, non pas pour protéger le président Bagbo, mais elle a été servie pour dégager le président Bagbo de la présidence de la République. Et je pense que le nouveau régime de Côte d'Ivoire, je ne sais pas s'ils ont gardé le tunnel ouvert, dans l'hypothèse où il y avait une menace contre M. Ouattara, peut-être qu'il a réaménagé l'issue pour pouvoir passer et s'enfuir et aller se retrouver à la protection. Puisque d'ailleurs, je pense que les accords de défense sont toujours en vigueur, ces accords ont été renforcés. Nous, j'ai au lieu de Buna, parce que les premiers mois étaient difficiles, très durs même, parce que je l'ai dit dans l'ouvrage, quand on arrivait, on a été présentés comme des mercenaires, des mercenaires libériens que le président Bagbo avait recrutés. Nous, sept, nous étions des libériens. Bon, Michel, qui est métisse, lui, on l'a assimilé à un Angolais, donc il y avait des libériens et un mercenaire angolais que Bagbo avait recrutés pour tuer les enfants des gens. C'est comme ça qu'on nous a présentés. Je veux dire, dans cette ambiance, les jeunes, nos géoliers, ils étaient très durs. Bon, ils ont eu des consignes au départ, mais après quand même deux ou trois mois, ils se sont habitués à nous, et puis on a raconté un peu notre histoire. Donc ils se sont ouverts à nous. Donc on a vu. C'est des jeunes qui n'avaient plus à manger. Ils n'avaient plus à manger. Et donc c'est ce que nous, nous mangions, qu'ils attendaient qu'on finisse de manger, parce que, je l'ai dit aussi, on nous a nourris, je crois, pendant une ou deux semaines maximum. Après, ils nous ont dit qu'ils n'ont plus de soupe pour nous nourrir, donc on devait se débrouiller. Heureusement qu'il y avait dehors de bonne volonté, qu'ils nous ont soutenus. Et c'est avec cet argent-là qu'on les nourrissait également, qu'on les soignait. Eux aussi, dans l'invasion de la Côte d'Ivoire par tous les mercenaires, tous les bandits de tout Akabi, ce qu'on a promis aux jeunes dans certains villages du Nord, c'est que si M. Alassane prend le pouvoir, ils peuvent obtenir le poste qu'ils veulent, ceux qui veulent être gendarmes, c'est les promesses qu'on leur a faites. Donc, dans ces promesses-là, on a appris des jeunes paysans, naïfs, qui se sont embarqués dans l'aventure. C'est à ce moment-là, maintenant, qu'ils se rendaient compte que la réalité était autre. Parce qu'on ne peut pas devenir douanier simplement parce qu'on a combattu. Ou gendarme, ou policier, simplement parce qu'on a combattu. Des tenues, oui, il y en a qui podèrent des tenues bigarées. Le haut douanier, le bas, un treillis de gendarme, et ainsi de suite. On a vu plein de choses. Ça dénote la naïveté dans laquelle ces jeunes étaient, de ce qu'on leur a vendu comme rêve, de ce qu'on leur a raconté comme mensonge. Les milices de Babou. Mais c'est qui, les milices de Babou ? C'est Ouattara qui a des milices. Mais je ne crois pas du tout, en France, quand la France a été occupée, qu'elle s'est retrouvée en guerre. Dans les villages, les gens se sont organisés pour défendre leur village. Jusqu'à preuve du contraire. Les populations de l'Ouest ou les populations de Sud de la Côte d'Ivoire n'ont jamais quitté le Sud pour aller attaquer quelques personnes que ce soit dans le Nord de la Côte d'Ivoire, en âme. Donc toute la partie Sud, et même Nord, puisqu'ils n'ont rien demandé eux, ils ont vu du jour au lendemain des gens qui sont venus en âme rentrer, avec des armes, à dire qu'ils sont venus pour telle ou telle chose, étant en situation de légitime défense. On dénie aux Ivoiriens le droit de se défendre. Et on a décidé, c'est pareil, les mots c'est pareil. On choisit bien les mots. On a choisi l'escadron de la mort, là on choisit une milice. Donc les organisations humanitaires ici, beaucoup d'entre elles, à part Missy International, sont restées dans l'idée que Babou avait des milices et que nos parents, nos résistants à nous, sont tous des miliciens. Donc il y a un fonctionnement qui est quand même dépassé. Et le problème, c'est que nous, le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne peut même plus croire au droit. Est-ce que le droit international a été appliqué en Côte d'Ivoire ? Ce n'est pas une affaire de probable ou pour Ouattara. Et moi, ça me saoule qu'on puisse nous enfermer. On est enfermés dans les cases. Moi, j'en ai marre qu'on nous enferme dans les cases. On ne peut pas nous enfermer dans les cases. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501